Elle est tout sauf consensuelle, ni mondaine, ni urbaine. Mathilde Saigné n'aime pas cette époque où l'on plonge, dit-elle, les Français dans la peur. Celle du Covid, de la guerre en Ukraine, des coupures de courant. Depuis toujours, elle dit ce qu'elle pense et pense ce qu'elle dit. Mais à force de prendre des coups, aurait-elle changé ? Elle le prétend, mais on a un peu de mal à la croire. Quand même, j'ai vieilli. Ça fait quand même, je vais avoir 55 ans. Donc quand on vieillit, on se calme, on est quand même moins en colère qu'avant. Mais enfin, j'ai encore de... Un peu de ressources. J'ai encore un peu de ressources, oui. Pas mal même. Il ne faut pas trop me chauffer quand même. C'était quand votre dernier grand coup de gueule ? Alors, ce n'est pas vraiment un coup de gueule. Ça m'intrigue, c'est les coupures d'électricité en France à venir. Comment notre pays, la France, qui produisait de l'électricité, à profusion, va nous couper l'électricité ? Comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui... Alors, je sais un peu qu'ils ont fermé des centrales et tout ça. Je crois que c'était l'ancien président, d'ailleurs. Mais comment, concrètement, on va nous couper l'électricité ? J'aimerais comprendre, je ne sais pas si M. Macron ou quelqu'un au gouvernement peut me répondre, Mme Borde peut me répondre. Ça se passe comment ? Tiens, dans dix minutes, on vous coupe trois heures. Les frigos, les... Il y a une loterie, une tombola. Ça vous semble improbable ? Ça me semble délirant, carrément. Ça me semble un délire. Votre caractère bien trempé, on le retrouve dans votre dernier film, Coeur de rocker. Vous faites quoi, là ? Chanteuse dont la carrière peine à décoller, vous acceptez un job, faire chanter des comptines à des retraités dans le cadre d'un programme social. Mais eux veulent faire du rock. Et vous allez monter en secret la plus improbable des chorales. En quelques semaines, ils ont appris à chanter, à bouger, à tenir tête au public et à s'assumer. Et en plus, ils ont donné de la joie. Vous donnez quoi, vous ? À part du mépris ? Êtes-vous, comme l'héroïne du film, une femme proche des vrais gens, contre les bien-pensants coincés ? Oui, bien sûr. Moi, j'adore les vrais gens. D'ailleurs, de plus en plus, en vieillissant, je vois de moins en moins de gens de mon milieu. Et comme je me suis acheté une maison dans le sud, je me suis fait tout un groupe d'amis dans le sud que j'adore. et je me sens bien avec ces gens de... Ça m'aère le cerveau, moi. Rien ne vous plaît dans l'époque actuelle ? Alors dites-moi, proposez-moi. Qu'est-ce qui... Parce que là, j'ai pas d'idée. Je vous répondrai. L'avancée des droits des femmes, la libération de la parole des femmes. La libération de la parole des femmes, bien sûr que c'est formidable. Faut pas que ça ait des dérives, non plus. Mais ça, c'est bien, oui. Les nouvelles technologies ? Non, j'aime pas. J'aime pas tellement tout ça, moi. Vous êtes sur Instagram, sur les réseaux sociaux ? J'ai Instagram et je poste très peu. Pourtant, vous les détestez, ces réseaux sociaux. J'en ai qu'un. C'est Instagram. Pourquoi ? Y être ? Parce qu'on m'a demandé d'y être, parce qu'ils me demandent quelquefois de poster. Vos équipes vous demandent de la traité ? Oui. Vous voyez que je suis quand même soumise par rapport au tout début. Vous êtes nostalgique de quelle époque ? De l'époque de votre enfance, de votre adolescence, des années 80 ? Alors, moi, je suis nostalgique d'une manière générale. C'est-à-dire que je suis vraiment nostalgique de... de Gabin, de Ventura, de même de pas mon époque. Sardou, Johnny, la variété. Qu'est-ce qui était mieux avant ? Moi, je trouve qu'on s'amusait plus avant. On s'amusait plus. C'était plus rigolo. L'époque est plus dure, enfin, j'imagine que vous le voyez aussi. Tout est plus dur pour les gens, tout est plus dur pour tout. Depuis, d'ailleurs, accentué par le Covid, depuis trois ans, c'est que des catastrophes qu'on nous annonce tous les jours. On regarde les infos tous les jours, on a envie de se... se pendre, hein. C'est dur, hein. Vous échangez sur l'époque avec votre fils ? Bien sûr. Parce qu'il a 15 ans et il est très... très mature. Et il a un vrai point de vue, évidemment, très différent du mien, parce qu'on n'est pas du tout de la même génération, de la même époque. Lui, il est forcément connecté à l'époque. Vous lui donnez pas le bourdon ? À dire, l'époque est nulle, l'époque est triste, l'époque est violente. Non, parce qu'il... il trouve ça original. Donc, et puis, bon, il y a quand même quelques petits trucs bien dans l'époque. Je cherche, hein. Je cherche. Elles doivent être animées, les discussions chez les Seigners. Oui, oui. Pas mal. Ah oui, ça... ça y va, oui. Vous dites que vous êtes une hanar de droite, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai plutôt été élevée avec une famille d'idées de droite, plutôt dans le gaullisme, dans la droite très classique. Et mon papa était très, très poète, très, voilà. Donc, je me suis dit, un hanar de droite, ça me va pas mal, mais en fait, j'ai envie de dire, je suis pas très politisée. Votre père, Jean-Louis Seignet, qui était artiste, écrivain, parolier de Johnny, de Christophe, vous disait que vous aviez parfois des propos communistes. Oui, parce que j'ai des contradictions. À un moment donné, je jouais Mélenchon, mais bien, bien. J'ai dû dire, Mélenchon, il est pas mal, il est marrant. Non, mais ce qui est marrant, à la télé, il a une grosse personnalité, donc moi, c'est ça qui me plaît, tous ces gens qui ont des grosses personnalités, au fond. Qu'est-ce que vous auriez de communiste ? Ben, ce que j'aurais être communiste, c'est que je suis très très proche de la France profonde et je la soutiens et les agriculteurs. Qui n'est pas forcément de gauche, d'ailleurs. Non, oui. Qui n'est pas forcément de gauche, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, ça peut être ce genre de choses, par rapport même aux Gilets jaunes, proches des gens, quoi. Ce fort caractère, cette volonté de ne pas être consensuel, conformiste, vous la tenez de votre père ? Oui, il était anti-conformiste, oui, oui. Mais toute ma famille, la famille Seignet, était assez anti-conformiste, assez rebelle. Il y avait des dîners, des soirées animées, tout ça. Il y avait des étincelles, c'était très vivant, très rock'n'roll, je dirais. Votre père, on parlait de lui, votre père est mort brutale d'un AVC, il y a deux ans. Vous étiez très liée à votre père. Oui, j'étais très liée à papa, très liée, comme toutes les trois, d'ailleurs. Les trois filles ? Mes soeurs, oui. Il adorait ses trois filles, vous disiez. Oh là là ! Il adorait ses filles, il était les mieux, il était très, très fière de nous. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été assez dur. Et du coup, ça m'a... Ça, ça calme, ce que je disais tout à l'heure, ça aussi, ça calme bien et relativise bien les autres coups qu'on peut prendre de réseaux sociaux parce qu'en fin de compte, on n'en a un peu rien à faire de ce qu'on dit de nous. La figure tutélaire, c'était le grand-père, Louis Seignet, génial comédien, sociétaire de la comédie française. Il a même été doyen. J'étais même doyen de la comédie française. Il disait que quand on a un fort caractère, c'est un métier épouvantable. Oui, alors il a raison. Il mettait en garde d'une certaine... effectivement, de peur que je m'en prenne des coups, ce en quoi il n'avait pas tort. Vous vous mettez de plus en plus en retrait de ce métier. Vous tournez moins de films par choix ? J'ai fait une pause pendant un an, là. Pourquoi ? Parce que, justement, après le départ de mon père, j'ai eu envie de profiter de la vie, de faire quelque part un deuil parce que je m'étais plongée dans le travail. Et puis, je me rends compte que depuis, malgré tout, 34 ans que je fais ce métier, je n'ai pas arrêté. On ne vit pas, on ne vit rien. Je voudrais voir grandir mon fils. Mais vous pourriez arrêter le cinéma ? Oui. Maintenant ? Oui. Oui, j'ai très, très sincèrement encore besoin de gagner un peu ma vie. Mais là, en tout cas, les un an et un mois m'ont prouvé que ça ne me manque pas, forcément. Le piège de cette pause, c'est qu'on n'a plus envie de retravailler du tout.